Ça te dirait de créer un site internet avec ChatGPT. On va créer le site que tu vois ici à l'écran. Il est responsif, ça veut dire que si j'aurai réduit la taille de ma fenêtre, il s'adapte. Donc pour une navigation sur mobile, il y a trois articles. Il y a un logo, il y a une vidéo, voilà la vidéo que j'ai choisie. Je veux parler de Clipchamp sur ce site web. Un formulaire de contact et également des liens vers mes réseaux sociaux. Et l'article, tu vois, si je clique dessus, voilà, on voit un petit texte que j'ai créé avec ChatGPT. Donc je vais te montrer comment faire tout ça. Le premier truc à faire, hop, on va mettre ça en grand, c'est d'avoir une idée de ce que tu veux faire comme site internet. Et de le décrire en langage naturel. Ce que j'ai fait ici, je te résume, crée-moi en HTML, donc c'est le langage pour faire une page web statique. On va faire une page web statique, c'est très simple. Une page d'accueil, bootstrap responsive. Donc c'est une techno qui permet avec un système de templating d'avoir quelque chose qui vraiment s'adapte en fonction de la taille d'écran. Dont le titre est Clipchamp avec un menu du haut sticky, sticky, ça veut dire qu'il reste figé en haut. Ensuite, j'écris le menu. Dans ce menu sticky, il doit y avoir en haut à gauche ce logo d'une largeur de 50 pixels. Donc c'est un logo qui vient de mon site internet qui recharge l'accueil. Comme ça, quand on clique sur le logo, hop, on revient sur la page d'accueil. Puis ensuite, le titre de la page, le montage facile avec Clipchamp. Tout à droite, un lien encre. Encre, c'est pour aller dans la page. Regarde ici, article, hop, le lien encre, il me fait aller directement dans les articles. Un lien encre vers un formulaire de contact. Affiche en haut dans la page, après le menu, cette vidéo YouTube de janvier. Donc celle que j'ai décrite. Avec un cours descriptif et un lien en savoir plus qui pointe sur YouTube. Prévoit une section articles avec trois articles. Je nomme les articles. Et dans le footer, mes réseaux sociaux. C'est vraiment ce que tu vois à l'écran, je l'ai décrit. Alors on va copier-coller nos instructions dans ChatGPT. Donc crée-moi un HTML jusqu'à lien de réseaux sociaux, TikTok. Je vais dans ChatGPT. Je prends le modèle GPT 3.5. Donc celui que tout le monde a, qui est gratuit. Parce qu'il est plus rapide que GPT 4. Voilà. Et donc tout simplement, je fais CTRL V sur ce que je viens d'écrire. Et on va laisser la magie agir. Il va me créer le code HTML que je vais pouvoir copier-coller dans un éditeur HTML. Voilà. Donc il me crée mon menu. Il me crée mon contenu principal. Voilà. Avec ma vidéo YouTube. Donc à chaque fois, c'est un tout petit peu aléatoire. Il se peut qu'il y ait des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas bien. Et quand ça s'arrête, comme ça, on lui dit continue. Voilà. Donc là, il continue. Voilà, il a mis un formulaire. Il va mettre des liens vers les réseaux sociaux avec Fonta Wessome. Voilà. Il rajoute des scripts à la fin. Voilà. Il explique tout ce qu'il a fait. On va partir de cette structure très simple. Et on va copier-coller ça dans un éditeur HTML. Donc moi, j'utilise Sublime Text. Donc Sublime Text, il est là. Je fais New File. Et on fait comme ça, Ctrl-V. Tout ce qu'on a récupéré. Donc là, il a continué là. On fait copier code. Parfois, tu verras, c'est pas structuré comme ça dans les codes. Donc il faut le faire à la main. Il faut juste s'assurer que rien n'est cassé. Et donc on va aller jusqu'à la balise HTML fermante. Ok. Donc on va enregistrer ça. J'ai fait plein d'essais avant sur un fichier index 4 pour nos tests. Ok. Et ensuite, quand c'est bon, on fait ouvrir Open in Browser. Et voilà à quoi notre site ressemble. Donc on voit que c'est sticky. Par contre, les articles pourraient être mieux que ça. On a bien un formulaire de contact. On a bien nos logos vers les réseaux sociaux. Là, en fait, on peut l'aider pour qu'il améliore les choses. Et ce que je voudrais, moi, c'est que le titre du site soit plus grand. Que ça ne soit pas mangé. Et que ça soit en police blanche quand même. Donc on va faire tout ce qui va bien. Peux-tu faire en sorte que le haut du site en résolution des stops soit bien visible ? Manger par le menu sticky fait en sorte que le titre soit blanc et plus lisible sur grande résolution. Dans la section articles, une image par défaut pour chaque article fait en sorte d'avoir trois colonnes sur résolution des stops. C'est ordinateur sur grand écran. Voilà. Donc on lui donne des instructions. Et il va corriger. Il va modifier un peu les choses. Donc là, toujours pareil, il continue. Là, j'ai l'impression qu'il met bien des images. Donc je ne suis pas expert bootstrap. Mais le principe bootstrap, c'est qu'il y a un système de colonnage sur grande résolution. Et a priori, c'est ce qu'il a l'air de faire là maintenant sur les articles. Puisqu'on va coller. Voilà. Il met ce qu'on appelle du lorei bimsum, du texte un peu par défaut. Pareil, il va chercher des images placeholder pour se positionner par défaut. Et donc là, il faudra mettre nos vraies images à la place. Voilà. J'ai ajouté à la div container pour augmenter l'espace entre le haut et la page de contenu. Ça, c'est pas mal. J'ai également ajouté une classe au texte du titre dans la barre d'indépendance pour qu'il ne s'affiche pas sur l'écran plus petit. Mais s'affiche alors. Ouais, on va continuer les explications. Grand écran. J'ai également modifié la classe navarre pour inclure une ocorre minimale sur les écrans plus grands. Afin que le menu ne couvre pas trop de contenu. Pour les articles, j'ai ajouté une image par défaut à chaque carte d'article en utilisant la classe machin. J'ai également modifié la classe col parent pour inclure la classe machin. Qui crée trois colonnes sur l'écran de bureau. J'espère que ces modifications répondent à vos exigences. Donc voilà, on a vraiment un assistant. On l'a guidé et il nous a fait un truc a priori qui semble être pas mal. Donc, on recopie ce qu'il nous a fait. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, ChatGPT. C'est itérer avec lui jusqu'à ce que tu sois content du résultat. Et tu peux même lui copier-coller des erreurs. Si, par exemple, tu fais du débugage sur Python jusqu'à HTML, comme tout à l'heure. On fait CTRL-S et on ouvre dans le navigateur. Et on espère qu'il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Le montage facile avec Clipchamp. Article. Contact. Voilà. Voilà. Pas si mal. Voilà. En termes de rendu. Et donc, après, bien sûr, il faut aller vérifier que tout est OK. Là, je ne suis pas sûr que le lien YouTube soit le bon. Donc là, il faudra Instagram. C'est bon ou pas ? Alors voilà, il s'est un peu emmêlé les pinceaux pour les liens des réseaux sociaux. Donc, il faut aller vérifier. Moi, je ne sais pas. Janvier.com. C'est janvier. Donc, en bas, notamment, c'est janvier.fr, je crois, sur TikTok. Donc, on l'aide un peu. C'est janvier sur Instagram et sur YouTube. Ce n'est pas janvier.com. C'est janvier. Si je clique là, c'est bon. Oui. Cette fois-ci, ça marche. Et ce qui aurait été bien, c'était que tout le bloc soit cliquable. On va lui dire d'enlever l'image 600 x 400. Merci. Comme ça, peut-être, on lui donne un feedback qu'on a compris. Enlève l'image 600 x 400. Et fais en sorte que le bloc soit cliquable. On fait ça. Voilà. Et donc, il adapte, tel un assistant, nos exigences. Voilà. Ça m'a l'air quand même un peu plus sympa. Nos derniers articles. Nous contacter, envoyer, etc. Voilà. Ça commence à avoir la tête. Pas trop mal. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est gérer un article. Et alors, pour générer un article, en fait, voilà. Clipcham Voix Off. Je lui avais dit de m'écrire un article Clipcham Voix Off. Donc, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va juste prendre l'article qui est là. Avec un titre, une introduction. Ici. Je retourne pour qu'il ait le contexte. Dans mon onglet. Ici. Le formulaire, on ne pourra pas l'utiliser. Parce que c'est une page statique. Mais c'est juste pour te montrer. Et donc, ce que je peux lui dire. Peux-tu me faire également avec le même menu article suivante à la ligne. Je fais CTRL V. Donc là, je vais donner une grosse quantité texte. Et là, maintenant, on crée une nouvelle page. En reprenant la structure existante. Et là, il a adapté. Créer une vidéo Voix Off de qualité avec Clipcham. Au niveau du title. Là, on a bien Index pour revenir au menu. Alors, il a même créé des titres dont je n'ai pas pensé. On prend tout ce qu'on a besoin. Copier, code. Je vais refaire un nouveau document dans Sublime Text. Copier, coller. Je continue. On s'est arrêté à H2. On copie, colle. Et là, je vais l'enregistrer. File, save, as, 1, bis. Juste pour ne pas m'embrouiller. J'enregistre. On va vérifier maintenant qu'il y a le même template. On nous rend dans une nouvelle page. Voilà. Il a même fait un petit truc article récent. On a la structure complète d'un site internet. Voilà. Je peux revenir sur l'accueil. Et donc, maintenant qu'on a ça, on peut très facilement l'uploader, ces deux fichiers, sur un site web, via, alors, pour les plus aguerris d'un serveur FTP, il y a Google qui propose une solution qui s'appelle Firebase. J'avais fait un tuto vidéo. Tu peux l'uploader sur Firebase. C'est ce que je vais faire. Et ainsi, voilà, ce que tu viens de faire là, ça sera en ligne. Alors, voilà le site dans sa version finale. Il y a le code source à côté. Le formulaire, finalement, j'ai réussi à mettre un formulaire externe. Donc, j'ai rajouté des images. On peut naviguer comme ça dans les articles. Il y a le petit bloc de droite. J'ai mis un truc bon plan, un bon plan pour toi. Si ce tuto t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Tu vois, tout fonctionne. On peut lancer la vidéo YouTube. Voilà. Et bien sûr, si je me mets là comme ça, on est responsif. Voilà, ça s'adapte à toutes les tailles d'écran sans problème. Donc là, je t'ai parlé de ClipChamp. Pourquoi je t'ai parlé de ClipChamp ? J'ai une petite promo à te proposer. Si tu as acheté mon livre ici, Tous Influenceurs, qui t'explique comment créer du contenu sur Internet, le faire connaître et le monétiser, gagner de l'argent avec. Notamment, il y a toute une section sur les blogs. Au début, on parle de vidéos YouTube, de vidéos Instagram, de montage, etc. Donc, ClipChamp, si tu as déjà ce livre, va t'aider à réaliser des montages vidéo sur YouTube, voilà, tout type de format, juste avec ton PC ou ton Mac. Et donc, si tu as acheté le livre, contacte-moi. Je t'enverrai gracieusement un code promo pour bénéficier de la formation ClipChamp, qui est normalement à 19 euros. Le livre vaut également 19 euros. Et inversement, si tu as acheté ma formation ClipChamp, de la même façon, je t'enverrai, voilà, c'est une promo qui va durer tout le mois d'avril. A partir de maintenant et jusqu'au fin avril 2023, je t'enverrai la version e-book de Tous les influenceurs. Donc, mon idée, c'est que tu aies lit le livre, que tu aies suivi la formation ClipChamp, tu es tout l'apport théorique. Pour bien faire dans la création de contenu, je t'ai montré le début. Il faut aller un peu plus loin. Il y a assez limite. Il faut avoir un petit peu de connaissance. La connaissance, on l'acquiert dans les livres et dans les formations vidéo. Et si tu as acheté un des deux chez moi, je t'offre en guise de remerciement le deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada